Je voudrais savoir, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée, de votre prestation ? Oui, merci beaucoup. Ce qu'on peut retenir de cette journée, c'est que c'était une journée super intéressante, effectivement aujourd'hui. Nous, nous avons ici, nous sommes venus ici, pas cette fois-là pour présenter, pour plernicher ou pour demander quoi que ce soit, mais nous sommes venus montrer les opportunités d'affaires en République démocratique du Congo. Et tout ce que nous avons présenté, c'est dire que la RDC aujourd'hui, c'est le quatrième grand marché mondial aujourd'hui, en termes de solutions hors réseau, décentralisées. Donc là, aujourd'hui, le monde est en train de s'employer à grande échelle pour déployer les technologies sur l'accès pour tous à l'énergie. Le solaire est une technologie maîtrisée aujourd'hui, la petite hydroélectricité, et il y a des technologies très innovantes qui existent aujourd'hui. Et les fabricants étaient là, les promoteurs de ces technologies. Et nous, nous disons, voici un terrain d'expérimentation, c'est la République démocratique du Congo. Et la République démocratique du Congo est un excellent terrain d'application de toutes ces technologies d'expérimentation, parce que nous avons ces potentiels élargis à grande échelle sur l'ensemble du pays. Donc on a montré effectivement cette diversité du potentiel que nous avons, en termes d'hydroélectricité, en termes de solaire, en termes aussi des biomasses, qui constituent aussi une source importante d'énergie. Sans compter, bien entendu, que nous avons aussi la géothermie, par-ci, par-là, et un tout petit peu aussi des éoliens. Donc ça, on a communiqué ces opportunités d'affaires. Deuxième élément que nous avons partagé, c'est de dire qu'aujourd'hui, on a libéralisé les secteurs. Donc, bannir cet esprit de monopole, ça n'existe plus. Le secteur de l'énergie, de l'électricité en RDC est ouvert au capitaux de tous bords. Et donc, les investisseurs, les opérateurs privés, même publics, sont invités à venir investir en RDC. Et donc, ça, nous avons communiqué les dispositions. Quelles sont les mesures attractives que nous avons mises en place, ça, on a communiqué. Sur la loi, sur les différentes concessions. Nous travaillons sur une fiscalité attractive pour, justement, ces secteurs nouveaux qui sont en train de se mettre en place. Mais aussi, en tant qu'ancers, nous avons communiqué le troisième message sur comment nous voulons attirer les investissements dans les milieux ruraux et périurbains. Parce que nous savons que ce n'est pas automatique. Ce n'est pas du fait de la libéralisation, du fait de la réforme, que les milieux ruraux vont accueillir aussi les investisseurs. Donc, au niveau des milieux ruraux et périurbains, il faut encore d'autres incitations supplémentaires. Et notamment, effectivement, sur les questions des revenus, tenant compte des revenus faibles, tenant compte de la forte dispersion des villages, une faible densité. On parle de 20, 25 habitants au kilomètre carré. Tenant compte, justement, de la précarité de la situation en milieux ruraux et périurbains, nous sommes en train de mettre en place un livier qui va, effectivement, permettre de rendre ces marchés-là viables. C'est le fonds Mwinda. Et donc, nous avons communiqué sur les opportunités qu'il y a avec le fonds Mwinda pour que les entrepreneurs, les investisseurs comprennent qu'effectivement, il y a une demande qui dort. Que le fonds Mwinda va essayer de s'écouer, de réveiller. C'est un coup de point qu'on va donner, c'est un secours qu'on va apporter aux ménages pour les permettre, justement, de pouvoir accéder aux offres que les entreprises mettront sur le marché. Donc, ça, également, nous avons communiqué. Mais au-delà de ça, nous avons partagé aussi les autres différentes opportunités parce qu'en tant qu'en serre, nous sommes aussi un fonds. Et ce fonds va pouvoir financer un certain nombre d'investissements. Nous allons travailler à injecter l'offre dans les milliers. Mais aussi, il n'y a pas que l'accès à l'électricité, mais aussi, c'est transformer les milliers ruraux par l'accès à l'électricité. Donc, nous voulons que l'électricité serve à des fins de production, à des fins productives, comme on aime bien le dire. Et quand on dit à des fins productives, ça veut dire qu'il faut amener l'électricité, permettre à ce que les ménages puissent aussi travailler à transformer leurs produits agricoles. Il faut anticiper déjà le développement d'une chaîne de valeur et beaucoup de services connexes. Je donne un exemple, la téléphonie. Aujourd'hui, on est à 45% des couvertures nationales. Mais avec l'accès amélioré à l'électricité, on anticipe qu'il y aura extension du réseau téléphonique. Et ça, ça va booster l'accès au numérique en RDC. Et donc, la téléphonie, les applications numériques, c'est un grand marché, c'est un grand business. Et au-delà de ça, les équipements, les outils de production, les machines de production, et aussi toute la chaîne de développement de la filière agricole, c'est un grand marché, c'est un grand domaine. En fait, c'est un potentiel qui constitue un environnement économique qui pourra booster. Donc, tous ces aspects, nous avons communiqué aux entrepreneurs pour montrer qu'il y a une grande diversité, qu'il y a une grande opportunité de diversifier l'économie congolaise avec l'accès à l'électricité. Et donc, chacun pourra voir. On ne doit pas seulement connaître la RDC comme, comme on aime bien parler, un scandale minier, mais aussi un scandale agricole. Et c'est l'opportunité, justement, de mettre en valeur la terre, la production agricole paysanne, à travers, bien sûr, l'accès à l'électricité. Donc, en fait, nous étions là pour vendre les potentiels de la RDC, les opportunités d'affaires, et aussi les efforts que le gouvernement a fait pour valoriser le climat des affaires. Pensez-vous que ce message a été accepté, a été passé réellement dans les oreilles de vos potentiels investisseurs ? Oui, le message est bien passé parce que nous avons reçu beaucoup de visites. Les gens sont restés, les gens nous ont vus en privé, les gens sont venus, ont demandé effectivement à nous contacter. Nous avons, par ailleurs, eu des réunions bilatérales, ce qu'on appelle les B2B, avec plusieurs autres partenaires en aparté, ici, dans nos hôtels, dans d'autres événements parallèles. Et je commence déjà à recevoir des messages d'invitation pour des gens qui veulent venir au Congo. Mais nous disons à tous ces mondes-là que nous organisons une table ronde au mois de janvier 2022, le 25, le 26 janvier 2022, une table ronde, justement, pour lancer un certain nombre d'investissements. Et ça, c'est concret. Ça, c'est vraiment concret. Et de manière concrète aussi, nous avons quelques partenaires avec qui nous avons ajusté des stratégies, qui sont en train de faire leur stratégie d'investissement pour 2022-2023. Donc, nous avons intégré, qui ont intégré la RDC qui n'était pas retenue dans leur priorité. Et donc, ces annonces seront également faites à la table ronde. On a des partenaires importants, en tout cas, qui ont inscrit la RDC dans leur priorité, alors qu'on ne figure pas. Donc, effectivement, ce passage ici a permis, effectivement, de nous relancer, de nous positionner vis-à-vis des différents partenaires et de faire connaître les opportunités de business en République démocratique du Congo. Alors, ma dernière question, c'est bien de savoir, le fonds Mwinda, parce que vous l'avez évoqué dans votre intervention, on peut penser que le fonds a évolué. C'est la surprise de janvier. L'an janvier, on vous dira où est-ce que nous en sommes. Et ça, on garde ça pour janvier, avec la primaire, bien sûr, qui reviendra aux autorités, plus au niveau. C'est le chef de l'État qui a capitalisé le fonds en janvier de cette année. Et donc, en janvier de l'année prochaine, nous pensons que c'est à lui qui reviendra, la primaire, justement, d'annoncer nous sommes à combien. Mais je vous dis qu'on est plus à 5 millions. Combien de projets sont déjà en pipeline ? Les projets, nous avons également une dizaine de projets en pipeline. Les montants totaux, je ne révèle pas ça non plus, mais ça va être fait en janvier. En janvier, ça ne sert pas pour annoncer des projets, mais pour lancer des projets, des projets concrets. Montrer ce que nous avons fait en 2021, les projets pilotes qu'on a faits, montrer les résultats et montrer aussi que notre approche marche. Parce que nous sommes convaincus aujourd'hui que nous avons une approche mire, que nous avons des projets mire et nous allons les lancer en 2022. 2022, vraiment, va être pour nous une année critique, une année charnière où nous allons vraiment impressionner avec des résultats. Moi, je suis très optimiste avec tout ce que je suis en train de voir, la dynamique qui se met en place, l'engouement des partenaires qui commencent à nous faire confiance, qui nous font confiance, alors qu'ils étaient timides au départ, alors qu'ils ne nous donnaient pas beaucoup de chance au départ. Mais je crois qu'une année après, nous sommes en train de les convaincre. Et ça, ça me fait plaisir. Je pense qu'au mois de janvier, vous pourrez voir toutes ces choses-là de manière concrète. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. C'est moi qui vous remercie encore de cet accompagnement d'Hero News. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs.